et bonjour à toutes et à tous on se retrouve sur robocop rock city sur ps5 alors je vous avais dit que je voulais faire une vidéo sur le jeu mais que j'étais pas sûr de la faire et j'ai eu des échanges ce matin avec une personne de chez necon très gentil et du coup ils m'ont envoyé le jeu sur ps5 alors on va se lancer tout de suite je me suis mis en mode performance il ya un mode qualité mode performance dans les détails je ne sais pas exactement ce qui ça change seulement la résolution des effets des choses comme ça je ne sais pas mais quoi qu'il arrive moi je me mets en mode performance quasiment tout le temps parce que je veux jouer avec de la fluidité nouvelle campagne on va laisser en normal pour les biens le bien de la vidéo et moi je verrai de mon côté si je change ou pas vous donnez trois minutes et nous donnez le monde bonjour je suis Casey Wong un militaire submarine qui a miscé au travers trois ans a l'heure a suddenly reappeared dans le baltac sea confusé seaman mistakenly opened fire on the last lap land reservation killing 12 thankfully our homesick sailors are back on us soil welcome back boys in local news a new crime wave that is sweeping detroit has already claimed the lives of 21 police officers here's a statement from the head of ocp omni consumer products that's funding and running the detroit police department old detroit has a cancer and that cancer is crime it must be cut out an ocp holds the scalpel according to our sources the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown this dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old detroit i'm sorry there seems to be a disturbance i'm a big fan now move don't adjust your television sets your regularly scheduled program will be back shortly now this message goes out to the new guy in town it seems that you're looking to spend some money in this great city of ours i'm here to tell you that the torch heads are open for business you may have heard of us as the number one supplier of nuke in old detroit the most potent addictive drug available in front of of every convenience store school or library near you but that's not all we're capable of let's get you up here we'll get officer officer howard to illustrate the point you see officer howard made a drug bust that cost us a lot of money we want to reward this dutiful officer with a performance bonus a lifetime supply of nuke oh man you're gonna have the time of your life there you go enjoy new guy us torch heads are more than capable of doing whatever you need done in our city so what is it huh arson smuggling drug dealing good old-fashioned murder we do it all you've got the money we've got the power so let's talk you want to see more information about this an amazing place you want to see more information about this you can see more information btwenty of Donc on est sous Unreal Engine 5. Le jeu 100% nouvelle génération, on va dire PC et nouvelle génération. Alors on voit qu'on est en mode perf parce qu'il y a un peu de flou quand même. Donc je pense que ça joue sur la résolution. Attendez, je regarde parce que mon téléphone s'était complètement éteint. Je ne savais pas s'il enregistrait encore. Donc je pense que ça joue beaucoup sur la résolution. J'essaierai de mon côté l'eau de mode pour voir la différence. Mais pour moi, il n'y a pas de doute. Je préfère perdre un petit peu en définition et gagner en fluidité. Regardez les reflets qu'il y a dans la flotte. Excusez-moi pour le coup que je viens de mettre dans le micro. Mais vous avez vu un peu, c'est sûr qu'on perd un petit peu en résolution, en définition. Mais on a quand même une belle fluidité. Et malgré tout, regardez les effets qu'il y a dans les flaques et tout. Non, c'est pas mal quand même. On voit que... En plus, c'est une petite équipe. Donc... C'est bien d'arriver à l'Unifin 5, mais ça reste une petite équipe. Mais malgré tout... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Médic ? Là tu es, partner ! Louis ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Sorry, mec ! Les policiers veulent nous lancer les hostages ! Donc, pas des sentiments difficiles ! Hey ! Tu ne peux pas rentrer ! Nous devons attendre les renforcements ! Les renforcements sont arrivés ! Je savais que tu dirais quelque chose comme ça ! Nous devons trouver une autre façon ! C'est trop dangereux de crosser ! Pour moi ? Mais tu peux prendre le feu ! Vas, je vais trouver quelque chose ! Au contraire, tu peux faire avec un départ ! Vas-y ! Par contre, j'avoue, la démarche de Robocop... En fait, je me suis toujours dit, ils ont fait... Le mec, ils l'ont transformé en robot avec plein d'aptitudes et tout ! Mais alors, par contre, il a vraiment abalé à chiottes ! Oh, les gueules qui se tapent quand même, les mecs ! Les gars... Il y a un moteur physique aussi qui est développé ! Avec ce Unreal Engine 5, ça c'est fantastique aussi, parce que moi, les jeux, j'avoue, il se passe absolument rien dans le décor, je ne dis pas que tout doit péter à la Battlefield, mais... Mais c'est quand même bien, après on a les gâchettes, quand je tire, je sens la gâchette aller plus dure, on est sur PS5, j'ai les lumières aussi à côté du tactile, elles sont vertes, j'imagine qu'elles deviennent rouges, quand on se fait trop tirer dessus, enfin je pense, j'imagine. Bon, je suis désolé, par contre, vous allez entendre la manette, parce que, du coup, comme les gâchettes adaptatives sont utilisées, on peut faire ça, d'accord, ok. Ça permet d'analyser un peu les trucs, ok. Bon, après on est assez lent, évidemment. Oh, putain, il y a une grenade, là. Par contre... Ok, là on a la carte, une vision, je n'ai pas l'impression qu'on puisse se mettre à couvert. Je crois qu'après, il faut ramasser des kits pour se soigner. Il me semble qu'ils ont repris des mécaniques un peu à l'ancienne. Vous voyez, les particules qui volent et tout, on a quand même... Après, je t'avoue. C'est un peu dommage de... Je sais bien, il faut respecter le personnage. Et le fait qu'il ne soit pas très agile et pas... Voilà, mais c'est un peu dommage qu'il ne puisse pas se mettre à couvert. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas vu comment on faisait. Si on peut. Et on ne peut pas se baisser non plus. Bon. Après, le gameplay un peu lourd, c'est normal. On est Robocop, donc il faut automatiquement... On ne va pas faire une vidéo trop trop longue. Le but, c'est de ne pas trop vous en dévoiler non plus. Pour ceux qui hésiteraient, voilà. Ça vous permettra de voir, mais... Pas trop vous en dévoiler non plus. Ah oui, c'est ça, regardez. J'ai pris avec rond. J'ai pris le truc pour me réparer. Et j'en ai deux sur trois maintenant. Donc c'est bien ça, le truc en bas, là. C'est pour réparer l'armure. Mais c'est un peu dommage. Il ne faut pas se mettre à couvert comme on veut. Parce que du coup, on va prendre beaucoup de balles. Voilà. Charge de récupération. Voilà. Donc maintenant, je suis à trois sur trois. Ok. Bon, c'est pas mal. Il y a des effets de lumière, des choses... On voit que c'est le Unreal Engine 5. Parce que j'avais regardé une vidéo qui détaillait un peu... Toutes les possibilités de ce moteur. Et on voit quand même, là... Effectivement... Qu'il y en a certaines, là, qui sont utilisées. Notamment les éclairages, les... Les reflets qu'on a vus dans les flaques. Ce genre de choses. On voit, on voit quand même que... Effectivement... Même si c'est un petit studio. On voit le moteur physique aussi. Tous les dégâts qu'on peut faire sur le décor. C'est plutôt pas mal. Mais bon, vous voyez, j'aimerais bien pouvoir me mettre à couvert comme elle. Ou au moins m'accroupir comme elle. Mais ça, bon, ben, Robocop... Il peut pas le faire, évidemment. Comme je vous le disais tout à l'heure. À cause du balai dans le cul, tout ça. Bon, l'IA a pas l'air ouf. Après, on est en normal. On va pas... On va pas non plus juger. On va pas juger de manière définitive. Peut-être que si on se met dans les difficultés supérieures... Ok. Il a fait une overdose avec cette merde. Enfin, il a fait. Oui, il a fait une overdose. Mais c'est peut-être pas lui qui l'a pris volontairement. Attendez, je vais me préparer au maximum. Et puis, hop, je vais ramasser celui-là. Attendez, on va regarder les menus. Attendez, ce qu'il y a. Donc, on a une carte avec les objectifs. On a des compétences. Ça, c'est bien. Ça veut dire que... Ouais, ouais, 155 XP sur 1000. Donc, on a un système de niveau avec des compétences qu'on va pouvoir augmenter. Et ça, c'est plutôt cool. Bon. En termes de durée de vie, je crois que j'ai lu une vingtaine d'heures, il me semble. Pour les gens qui l'ont eu avant. Après, moi, voilà. J'ai pas eu cette chance de l'avoir en avance. Mais j'ai quand même la chance de l'avoir eu. Gratuitement. Donc, c'est pour ça que je vous mettrai la petite annotation qu'on peut mettre sur YouTube, sur des vidéos. Contient une communication commerciale. Il n'y a pas eu d'échange d'argent. Mais comme je suis toujours transparent par rapport à ça avec vous. Voilà, le jeu m'a été envoyé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je préfère être vraiment carré et transparent avec ça. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense. Mais oui, voilà. Je préfère être... Je préfère être carré avec ça. Moi, je fouille. Je prends mon temps. Je regarde un peu. Il y a des choses à récupérer. Visiblement, il y a des preuves d'infraction. Tout ça, ça doit me donner de l'XP parce que je vois des plus 25, des choses comme ça. À mon avis, tout ça, ça me donne de l'XP. Donc, c'est important de fouiller, de ramasser. Mais d'ailleurs, je vais garder ce contact chez Nacon. Parce qu'en fin de mois, il y a Gangs of Sherwood, il s'appelle. Et peut-être que là aussi, il y aura un échange avec eux. Putain. Il y a une grenade. Va pas par là. Peut-être que là aussi, il y aura un échange avec eux. Et qu'en plus, cette fois, ce sera prévu. Et donc, on pourra découvrir le jeu en avance. On verra à ce moment-là. Mais je poserai la question en mon contact, du coup. Pour savoir si c'est faisable ou pas. Attendez, je vais arrêter deux secondes, ça me gratte. C'est bon. Ça commence à me chatouiller l'œil. Il y a une grenade encore. Ça a pété. Bon, j'ai... J'essaierai le mode... Elle est où ? Elle est où ? Elle est là. J'essaierai le mode qualité de mon côté quand même pour voir. J'espère que la capture va bien passer. Elle va être fluide. Aussi, parce que j'ai eu un petit problème avant. Alors, vous pouvez utiliser la vision Robocop pour examiner des objets ou des personnes et trouver des indices. Les objets qu'il est possible d'examiner sont marqués d'un point d'interrogation. Appuyez sur L2 en regardant le point d'interrogation pour les examiner. OK. Ici. court-circuit détecté. Bon. Bon, est-ce qu'en vrai ça marcherait ? Je suis pas sûr. Je me risquerai pas à essayer en tout cas. Bon, on y va les gars. On va essayer de sortir les gens de là-dedans. Le vert, c'est un truc qui a tombé. Le vert, c'est un truc qui a tombé. Par contre, je connais ce regard. On voit pas ses yeux. Alors, c'est un peu chelou. Cette phrase est un peu chelou. Je connais ce regard. Ben, abruti détecté. Bon, toi. Merde. C'est assez violent quand même Bon après le premier film Robocop Celui de Paul Veroven Il est assez violent aussi En termes de visuel Et même Alors je dirais pas violent Mais c'est un film qui fait passer des messages Qui critique quand même pas mal La société américaine Qui Attraper pour faire quoi Ah d'accord Assez intéressant ça Je fouille vraiment partout Je suis désolé Je sais que c'est peut-être relou pour les gens qui regardent Mais comme ça Vous voyez aussi Pour ceux qui se demandent un peu A quoi peut ressembler le jeu et tout Bah Bah vous voyez que Il y a aussi toute une partie Où il faut fouiller Il faut chercher des trucs Bah vous êtes pas obligé Vous pouvez tracer tout droit Et aller au point suivant Et aller au point suivant Et aller au point suivant Mais le but c'est quand même de De ramasser les De ramasser les De ramasser les De ramasser les preuves Et d'accumuler de l'XP Quand même Il y a debout sur un truc Tu vois Ah vous voyez on peut quand même bien Casser le décor Les poteaux et tout Tous les piliers On va quand même bien Il y a un destroy le truc Quelle toi La musique est pas mal aussi Ah c'est bien La grenade a lui a pété dans la main C'est pas mal cette histoire Dis donc Tiffez lui Il est mort celui Ah Attendez On va scanner ça Anti-débrasseur Ok Il y a visiblement quelqu'un Qui a un peu mal à son moral Attendez On va prendre une charge Et on va remasser la dernière Voilà Alors Une fois en face des criminels Qui retiennent les otages Vous n'avez que quelques secondes Pour éliminer la menace Et protéger les innocents Utilisez vos extraordinaires réflexes Pour relever le défi On est pas dans la merde Vous me dis Bon, ça va Bon, ça va On y va On est à 25 minutes Je pense qu'on va pas tarder À s'arrêter Où sont les derniers Pas trop de balles Merde Elle est bien proche de moi Foutu grenade Ça fait mal hein Bah qui est mort Bah qui est mort Ah là Faut attention Est-ce qu'ils sont bien capables De me faire péter la Pas bonbonne de gaz Ces cons là Lui j'ai l'impression qu'il a une sorte de masque De casque de casque là Ah ouais, il se vide de son sang Ils ont vraiment poussé le détail Même sur des trucs comme ça C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Allez, on va avancer Je sais pas si c'était l'idée de ma vie De faire ça Mais bon On a récupéré une flanque de base Attendez Une grenade Tiens Ferme-la Déjà qu'on a ces cons là Quand même Pleine tête Je sais pas quel carnage j'ai fait là Mais On va reculer un peu On va se soigner Hop Ta gueule Ah ouais On peut faire ça carrément Ah ça rigole pas Tu me dis Ah c'est Robocop Il est pas trop là pour Pour tripatouiller des mouches Allez on y va Les petits enculés Là je me suis bien fait niquer Allez on y va Les petits enculés Tu as puissé tes mains Non, reculez, reculez. Là, mauvais bail mon pote, si tu crois que tu peux jouer à ça. Notre famille est la seule chose que j'ai besoin pour être heureux. Deux ! C'est-à-dire mort ? Je vous remercie, tu vas rester comme ça pour toujours. Un ! La dernière chance, weirdo ! Je te l'aime beaucoup. Il en a pris une en pleine gueule. Qu'est-à-dire que tu veux ? Que ça veut ? Prends-à-dire de moi ! Je suis désolée. Tu vois ? C'est pas stable ! Madame, s'il vous plaît, calmez. C'est une très difficile soirée et je vous assure, que tout le monde veut rester à la maison avec leurs familles. Pour certains de nous, la nuit a juste fini. Ouais. Il a quand même pris l'explosion à la gueule. Écoutez, on va s'arrêter là. C'est très très bien que ça se termine comme ça. Parce qu'on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Je vous remercie.